Ah les villageois, si utiles, si pratiques, mais pourtant si détestés, si chiants à transporter, transformer, protéger, mais est-ce vraiment justifié ? Dans cet épisode de Mechanicum, je vais prouver que non, les villageois ne sont pas si chiants. Les villageois sont particulièrement utilisés pour leurs échanges dont on peut grassement abuser, surtout pour les libraires qui peuvent nous échanger tous les enchantements possibles pour une seule aimeroute. Pour commencer, il y a trois types de villageois, les adultes, les bébés et les idiots. Les idiots habillés en verre ne peuvent pas prendre de métier, mais peuvent se lier à un lit et se reproduire. Et non, ils n'ont pas plus de chances de faire un idiot suite à une reproduction. On a tous connu cette détresse d'un villageois refusant de monter dans un bateau, dans un minecart ou qui refuse de nous suivre, malgré le fait qu'on leur montre une belle émeraude toute neuve. Et bien, si l'on galère autant, c'est parce que l'on ne s'y prend pas bien. Alors évidemment, pour de très grandes distances, le plus rapide reste de les faire voyager par minecart, et surtout via le nether aussi encore plus rapide. Mais pour de plus courtes distances, il faut savoir que les villageois sont attirés par les lits et tables de travail. Un villageois peut se lier à un lit jusqu'à une distance de 44 blocs, à condition qu'il n'en ait pas déjà un bien sûr. Dans ce cas, il suffit de casser ce dernier. Pour qu'il se liait à un lit, ce dernier doit être accessible par notre villageois. S'il est enfermé dans une pièce où le villageois ne peut y accéder, il ne pourra pas s'y lier. On peut vérifier lors du placement d'un lit, quel villageois s'il lit grâce aux particules vertes qui apparaîtront brièvement autour de lui. Une fois la nuit tombée, le villageois va automatiquement se rendre à son lit auquel il s'est lié, même si ce dernier est obstrué. Cette mécanique est valable pour les adultes, les bébés et les idiots. On peut également les attirer avec des tables de travail, s'ils n'en ont pas, et si notre villageois n'est pas un bébé ou un idiot. Ils détectent une table de travail jusqu'à une distance de 48 blocs, s'ils n'ont pas encore acquis de métier. Ils vont se rendre jusqu'à ce bloc de métier automatiquement la journée pour le récupérer. Cette mécanique, je l'utilise toujours pour attirer vers mon centre d'échange mes villageois fraîchement nés et passés adultes. Attention, ils peuvent prendre un métier que lors de leurs heures de travail, même si ça arrive assez fréquemment qu'ils prennent et perdent leur métier même la nuit. Même s'il est buggé, j'aime bien eux. Maintenant, vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais pour un centre d'échange, il faut un reproducteur. Mais comment ça fonctionne exactement en reproducteur ? Et les bébés, ils ne prennent pas de métier ? Comment sont-ils séparés de leurs parents et comment trier les bébés et les adultes ? Et bien tout ça, nous le verrons dans le prochain épisode de Mechanicube. Je vais pas vous assommer d'informations d'un coup, chaque chose en son temps afin de bien comprendre. Et si le concept te plaît, je compte sur toi pour mettre un pouce en l'air et partager la vidéo. Tu peux aussi me dire en commentaire ce que tu aimerais connaître comme mécanique dans Minecraft.